Lorsqu'on a créé un parcours sur le site de VKASIMUT, il arrive que la carte de CO, qui est en superposition avec le fond de carte, peut présenter quelques déformations. Dans l'exemple à l'écran, nous voyons ici que la carte de CO est légèrement décalée vers le bas par rapport au fond de carte. Si on parcourt la carte à différents endroits, on découvre d'autres erreurs et déformations. Nous allons donc voir comment atténuer ou réduire ces déformations de la carte grâce à Google Earth. Nous avons au préalable installé sur notre ordinateur le logiciel Google Earth Pro que nous lançons. Et nous nous rendons dans la région de Manie, au sud de l'agglomération de Metz. Nous allons donc importer en superposition l'image ou la carte de CO au format JPEG. Dans le volet latéral à gauche, dans la zone des calques, nous allons décocher l'ensemble des calques pour avoir une vue aérienne la plus dépouillée possible. Puis procéder à l'importation de notre carte de CO par le menu Ajouter, Superposition d'images. Nous sélectionnons avec le bouton Parcourir notre carte. Qui vient donc se superposer à la vue aérienne. Nous allons ici modifier la transparence pour avoir une vue au travers de notre carte des éléments de la vue aérienne. Il nous reste maintenant à utiliser les différentes poignées de redimensionnement pour ajuster notre carte avec le fond. Donc voilà, au bout de plusieurs petites manipulations, il faut vraiment procéder pas à pas et par petites touches pour arriver à un résultat le plus précis possible. Lorsqu'on obtient un résultat satisfaisant, il nous reste à valider nos réglages en cliquant sur le bouton OK. Il nous reste maintenant à obtenir un nouveau fichier KML avec les coordonnées corrigées de notre carte. Pour cela, avec un clic droit sur la superposition d'images, on choisit Enregistrer le lieu sous. Dans le menu déroulant, on choisit bien un fichier au format KML. Et on enregistre celui-ci sur notre ordinateur avant de finir notre opération en revenant sur le site de Vicasimut de modifier notre parcours en apportant le nouveau fichier KML. On valide l'opération en cliquant sur le bouton Valider et on s'aperçoit immédiatement à l'écran l'amélioration obtenue. Si on regarde en haut de notre carte, on voit cette fois-ci que la superposition de la carte de CO est bien plus proche du fond de carte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !